Le Port Rainbow reste fermé ce midi au lendemain de l'explosion d'un véhicule qui a coûté la vie à deux personnes. Raymond, donc l'enquête se poursuit, même si la thèse d'un acte terroriste maintenant a été écartée. Voilà, cette thèse a été écartée, mais l'enquête se poursuit effectivement, non plus par le FBI. L'enquête a été transférée à la police locale parce que, comme vous l'avez mentionné, Michel, on a écarté la thèse de l'attentat terroriste, mais on tente toujours de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un geste délibéré ou encore un accident? Pendant que vous voyez ces images, vous regardez en haut de votre écran, vous voyez le véhicule qui roulait à vive allure du côté américain, percuté quelque chose pour ensuite s'envoler. Par la suite, il y a eu explosion, incendie. Deux personnes ont été tuées. On parle d'un homme et une femme, un couple qui devait se rendre du côté canadien, Michel, pour assister à un concert du groupe Kiss. Or, ce concert a été annulé. Le couple a décidé à la place d'aller au casino. Et c'est après cette visite dans un casino de la région de Niagara Falls, aux États-Unis, que l'événement s'est produit. Évidemment, ça s'est produit tout près de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, ça a provoqué un branle-bas de combat qui s'est manifesté tant à Washington qu'ici, du côté d'Ottawa, Michel. Et puis, Michel, du Parti conservateur du Canada, a été appelé à s'expliquer ce matin. Bien sûr de propos qu'il a tenus hier après-midi au sujet, donc, de cet événement, justement. Oui, parce que peu de temps après l'événement, à la Chambre des communes, le chef du Parti conservateur du Canada a parlé d'une attaque terroriste. Ça lui a valu certaines critiques, notamment des libéraux et du Bloc québécois. On va entendre ces propos qu'il a tenus hier, Michel, à la Chambre des communes. Et tout de suite après, l'explication qu'il a donnée ce matin en point de presse à Toronto. Monsieur le Président, nous venons d'entendre des reportages des médias concernant une attaque terroriste à la frontière Niagara. Est-ce que le premier ministre peut nous donner des renseignements par rapport à cette attaque terroriste? Moi, j'ai dit hier qu'il y a eu des reportages médiatiques, qu'un incident qui était présumé d'être terroriste a eu lieu à notre frontière. C'était CTV qui a fait un tweet indiquant que c'était présumé d'être terroriste selon des officiers du gouvernement Trudeau. Et j'ai retracé au cours des dernières heures le tweet de CTV auquel M. Poilier va faire référence ce matin. Le tweet affirmait que le Canada partait du principe que l'explosion était liée à un geste terroriste selon des sources fédérales. Voilà, Michel. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi. Merci.